Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du long métrage coréen The Strangers de Na Hongjin. L'histoire, elle se passe dans un petit village coréen dans lequel il va y avoir une série de meurtres sauvages et l'inspecteur Jong-gu va enquêter et essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces meurtres mystérieux. A Cannes, ce film, c'est le long métrage que, s'il avait été en compétition, il sera reparti avec tous les prix en fait. Na Hongjin est surtout connu pour avoir lisé le long métrage The Chaser, et The Strangers, c'est son troisième film en tant que metteur en scène. C'est un mec qui est extrêmement influencé par la nouvelle vague du cinéma coréen, emmené par des mecs comme Park Chan-hook. C'est ce genre de metteurs en scène qui sont tellement passionnés par le 7ème art, qu'ils essayent d'en comprendre la base et l'essence même, souvent d'un genre, pour en détourner les codes et essayer de construire derrière ce genre une réflexion, un sous-texte sur leur pays, ou même carrément des fois de prendre à contre-pied le genre et essayer de l'amener dans un retranchement dramatique, ou même au niveau de son propre genre, qui va le retourner et qui va demander au spectateur de voir quelque chose de plus profond que simplement un film de genre à part entière. Naong Jin vient de livrer un des grands longs-métrages de l'année 2016. C'est un film qui va devenir quasi instantanément culte, c'est un film qui va devenir quasi instantanément un classique pour certains. Il vient de livrer un chef-d'oeuvre. Littéralement, dans tous les sens du terme, au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, au niveau des acteurs, au niveau de l'ambiance, au niveau du jeu cinématographique que le film entretient avec son art, c'est impressionnant. Au niveau du scénario, Naong Jin vient de comprendre l'essence même du genre du thriller. Le film part sur une base de thriller pur et dur, et même de polar. C'est-à-dire qu'en gros, on est plongé dans une hoquette policière, et on va découvrir avec ce personnage ce qui se cache derrière tout ça. Mais je ne vous dis pas ce que c'est, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont évoqué dans des critiques, et c'est un petit peu dommage. Mais en milieu de long-métrage, le film change de genre presque. Il reste ancré dans le polar et dans le thriller, mais il passe dans un autre genre. Et là, il y a une parabole sur le monde actuel, et surtout sur l'humanité en général, qui devient extrêmement noire, et extrêmement glauque, et qui emmène le long-métrage dans des retranchements émotionnels, qui sont parfois extrêmement durs à soutenir. Le film va choquer beaucoup de monde. Il va faire peur à beaucoup de monde. Et surtout, il va diviser parce que le film est extrêmement pessimiste. Ce n'est pas ce genre de cinéma où, à la fin, on se dit qu'il va y avoir du bonheur qui va ressortir de cette histoire, ou au contraire, que les personnages vont se relever plus fort. Au contraire, à la fin de ce film, on se dit que ces personnages n'ont aucune chance de survivre dans ce monde, et que ce monde est damné et voué à crever, la gueule ouverte, dans un coin de rue, ignoré de tous. Ça vous retourne, ce film. C'est vraiment ça vous retourne. Et ce qui est impressionnant, c'est que Na Hongjin, il n'a pas senti le besoin de surdynamiser son film. Le film prend son temps. Il dure 2h40, mais c'est 2h40 que vous n'allez pas voir passer parce que c'est une enquête policière qui est à la fois extrêmement bien menée, et surtout, c'est une enquête policière qui se base sur des personnages qui sont construits de manière ultra intelligente. Et tout au long du film, on va découvrir des portraits humains qui vont soit nous toucher, soit nous dépecter, mais on est toujours dans cette idée que ces portraits humains représentent ce qu'il y a de pire ou ce qu'il y a de meilleur chez nous. Et surtout, le film joue très très bien avec l'humour, le décalage des situations. Par instant, un décalage qui va servir à, on va dire, désinhiber le spectateur et le rendre vulnérable, pour ensuite complètement le retourner et lui exploser à la gueule une déferlante d'images chocs ou de réflexions qui vont le retourner vraiment. C'est impressionnant, ce film. Au niveau de la mise en scène, Na Hongjin, pareil, il prend son temps. C'est un film qui a un rythme traînant. C'est un film qui joue beaucoup sur l'ambiance, qui joue sur une construction émotionnelle qui va vraiment en crescendo tout au long du film. Le film est un crescendo constant. A aucun moment, le long métrage n'essaie d'aller doucement et de nous emmener vers quelque chose. Et puis ensuite, il retombe. C'est constamment monté jusqu'à une fin. Mais c'est bête qu'on ne puisse pas en parler. Mais quand vous aurez vu le film, si vous voulez en parler, venez me voir et on en parlera. Mais la fin de The Strangers, elle vous retourne. Et au-delà de ça, il y a des scènes cultes dans ce film qui, autant au niveau de la rythmique, que du montage, que de la mise en scène, que de la musique, que du jeu du genre, que du jeu avec les personnages, il y a des scènes qui vont devenir cultes. La scène de l'exorcisme, c'est l'une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Elle a un rythme effréné, elle est violente, elle nous prend au cœur, elle nous prend au trip. Et du début à la fin de cette séquence-là, on est accrochés à notre siège et on n'en peut plus. C'est juste génial qu'il y ait des metteurs en scène qui arrivent encore aujourd'hui à révolutionner des genres comme l'exorcisme. Les scènes d'exorcisme, il y en a eu énormément dans le cinéma. Il y en a des très bonnes comme il y en a des très mauvaises. Celle-là, elle rentre facilement dans la catégorie des très bonnes et elle peut presque se loger très franchement à côté de celle de William Fredkin. C'est monstrueux. Tout le crescendo dramatique, tout le jeu avec les acteurs, tout le jeu avec la mise en scène, les mouvements de caméra, le jeu avec le genre, Naojin maîtrise son film totalement au niveau de la scénographie. Et au niveau des acteurs, c'est pareil. Il se repose beaucoup sur son acteur principal qui est Quack Duwon, qui avait également joué dans The Chaser, qui est un acteur qui a une palette de jeux phénoménale. Il y a des moments où il est drôle, il y a des moments où il est bouleversant, il y a des moments où il fait peur, il y a des moments où on est totalement avec lui. Il maîtrise totalement sa palette de jeux et c'est vraiment lui qui ressort à la fin du film. Parce que même si Mike Jong-min ou Chu Wot-hee ou Jun Kunimura aussi, qui est excellent dans le film, sont présents, c'est lui qui vole la vedette, c'est lui qui emporte tout le film et c'est lui qui porte le long métrage et qui l'emmène dans ses retranchements émotionnels et surtout qui fait en sorte que Naojin maîtrise son film et ça retourne quoi, ça retourne son jeu d'acteur, il est superbe. Donc je ne sais pas si je l'ai assez dit mais The Stranger c'est un grand film, c'est un chef-d'oeuvre, c'est un film qui va rentrer dans les plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est un film qui fait partie de ces longs métrages, qui prouvent de manière totale que les sud-coréens sont des génies en matière de cinéma et c'est un très grand long métrage et ça serait très facile de dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais pour moi c'est un chef-d'oeuvre, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, The Stranger, Naojin, foncez, mais vraiment foncez le voir en salle si vous avez l'occasion, s'il passe à côté de chez vous, mais allez-y, vous ne le regretterez pas, c'est un grand, grand, très grand moment de cinéma. A plus !